Hey ! Come here ! I follow Wildstone ! J'ai trouvé une version shaman pair un petit peu différente, une version élémentaire du shaman pair que j'ai trouvé très très sympathique, donc j'ai rajouté cette gentille personne qui d'ailleurs à l'heure actuelle je pense est bien mieux placé que moi, il est pas connecté, quel dommage, mais je pense qu'il était top 12 légende quand je l'ai rencontré, et j'ai utilisé son deck hier après avoir joué Renoloc et avoir un petit peu yo-yoté, je faisais rang 2, rang 1, j'étais boss final, je repassais rang 2, ça m'a un petit peu gavé, Et du coup, je me suis dit bon, écoute, fuck that, après tout j'adore jouer shaman pair, le deck je le connais, ça va bien, j'ai pris sa version et j'ai fait un 65% de winrate en repartant du rang 2, 1 étoile jusqu'au rang légende, ça m'a pris 2 heures, ça s'est bien passé, donc j'ai envie de vous présenter tout simplement la liste avec laquelle je suis passé Donc évidemment, shaman pair, c'est quoi ? Tu mulliganes pour du T2, jusque là tu me suis, et derrière on espère tout simplement bien gérer le board, être mieux curvé que lui, et à partir de là la game elle est pliée Alors le mirror, malheureusement, notre version joue pas les 7-7, on joue pas Crackle, il y a des petits ajustements, je trouve que cette version elle peut être très très stable, et très pénible pour les adversaires Cependant, on y va, on va développer le totem, zou, cependant, des fois dans le mirror, s'ils vous font la sortie parfaite, où il y a 7-7, 8-8, etc, ça peut être un petit peu compliqué pour nous Parce que, bah tout simplement, on joue pas les géants, et donc derrière il peut avoir petit problème, le mec nous développe quoi derrière ? Portal du maelstrom, ok Je pense qu'il y avait mieux à faire Alors je suis en train de me demander, est-ce que joue un deuxième flametongue, et comme ça je prends le trade dans son totem, c'est pas waouh waouh Un play comme ça, ça me va, honnêtement Je développe, je continue de développer du board Il doit gérer le flametongue, alors il peut faire anguille, envoyer ça 1-1 dedans Derrière moi j'ai un autre flametongue, donc je peux continuer à prendre des trades Plutôt que d'oline le flametongue, donc là voilà, il va lâcher son arme, tout ça, hop, prendre le trade Et derrière en fait on va juste aller rechercher Le problème en fait c'est que derrière il peut quand même aller chercher mon flametongue, ça c'est le problème Anguille, est-ce que l'anguille est mieux ici ? Il faut penser en termes de value Je pense qu'on va anguiller J'anguille son totem de taunt Je vais chercher ses totems en priorité Et là au final il peut aller gérer ma 3-4 Mais il perd tout son board Et derrière il peut jouer que pour 3 de mana Nous on va arriver sur des curves qui sont sympas quand même avec laïa Le fire elemental qui permet quand même de gérer pas mal de conneries En fait le seul truc dont j'ai un petit peu peur c'est les géants Je vais être honnête Le géant me fait un petit peu bader J'ai pas mon ex Ex qui est assez insane dans le mirror Hop, et normalement il devrait aller gérer ma 3-4 Pas du tout Cet homme est fou Cet homme est totalement fou Je comprends pas trop le délire ici C'est pas grave C'est peu grave Bon je vais retarder laïa Mais le petit coup de jetclaw est vraiment pas mal Ça me permet juste de développer du Du board Et tout simplement je joue plus de tokens Donc si je récupère mes things from below Je suis plutôt bien Là évidemment je suis sensible à quoi ? A un totem de mana portal du maelstrom numéro 2 Après ça veut dire qu'il en aurait plus Il a plus de cartes en moi pour l'instant Mais le board est à moi Donc au bout d'un moment il va falloir qu'il vide sa main Pour être percutant Et là on espère juste pas prendre un tour des bides Donc le crackle qui part sur un totem Il va le gérer c'est sûr Mais au final ça reste quand même pas mal value pour moi On va développer un totem C'est le totem de taunt Et derrière on va juste continuer A bourrer Honnêtement Il n'y a pas grand chose à silence dans son deck Il y a laïa qui se silence On peut penser à ça Je n'ai pas le devolve en main Je vais quand même garder Au cas où il me sort aïa On arrive sur la curve aïa Évidemment il est en overload Mais on arrive sur la curve aïa Donc peut-être pas la peine de jouer ce spellbreaker Tout de suite A-t-il un tonton Ah bah ça c'est cool man Mais je le déchire avec mon Elementaire Et en plus j'enchaîne avec un Calimos Derrière de la value du cul Du coup voilà c'est vraiment pas mal Je vais continuer à prendre le trade Et à taper Au final je me fais toujours punir sur le même truc Portal du maelstrom Into Le totem de mana Mais après derrière Le juggler qui part On va voir ce qu'il y a avec quoi il enchaîne Il a le bon Il a le portail Ok Du coup là il fait un bon tour Sauf que derrière en fait Il faut pas que ça parte bien Ok nice Parce que derrière en fait Il va se prendre un Calimos Qui va tout clear La puissance du Calimos Calimos Des fois je m'énerve un petit peu comme ça Je sais que ça vous énerve vous aussi Mais quelque part c'est le jeu ma pauvre Lucette Il faut savoir nous supporter Le devolve qui part Mais au final on récupère Une hydre Ça fait mal Merci à toi Black Scarab Ouh là là 132 légendes Incroyable J'en ai tellement rien à branler Pardon Non non parce que vous allez croire que J'en ai quelque chose à foutre J'en ai rien à foutre Moi personnellement Le rang Ça ne m'intéresse Pour Du tout Je M'en fiche Royalement Mais c'est pas grave On est légendes Je sais que certains Ça les fait baver Ça les fait Oh wow Ce genre Bon Moi personnellement Je m'entartine le cul Parce qu'en fait Tu vois les mêmes matchups Et tu vois les mêmes gens Enfin moi quand je suis rang 3 Je tombe quand même Contre au dragon Contre au machin Même s'ils sont légendes Donc moi je m'entartine Black Scarab Le match retour Va être Le rachuit J'aime pas trop Portail du malstron J'aime bien le fire guard Par contre Derrière On y va d'un petit Jade Claw Alors ça c'est un peu Anti-synergie Parce qu'on a beaucoup D'overload Malheureusement On préfère avoir Un T2 Qui Généralement On préfère un T2 Avec overload Et un T200 Là après On récupère Things from below Donc le play Va être évident On va booster On va faire du totem Totem Golem Devolve Qui est toujours Insane Surtout si le mec Te joue Les 7-7 Tout ça T'arrives Hop Tu lui mets un petit coup De Devolve Avec la caméra Fais des focus C'est génial Ok Il va nous jouer Un totem Anguille qui est mieux ici Parce que ça va me permettre D'enchaîner avec le Merde Mais c'est quoi ce clic Dégueulasse Oh non Méchante souris Putain Alors L'anguille Elle partait là Mais J'ai mis ce clic Pardon Dégueulasse Dégueulasse Ah putain Ah non mais Dégueulasse Dégueulasse Nul à chier Oh là là S'il faut Je vais la perdre A cause de ça T'as pas compris Que c'est mauvais De toi à moi Allez bon Je vous repasse La 5-5 Et on s'appelle On se fait une bouffe Parce que là Aucun intérêt A gérer Ce board Il est vraiment faible Un flametongue Et ça décolle Là le totem de mana Du coup il peut faire Jetlining S'il l'a Et là le trade Après derrière Bon il doit quand même Gérer une 6-6 Et tout Il passera pas forcément dedans Et nous on peut commencer Avec Jadeclaw On a aussi l'élémentaire Derrière Pour faire la gestion Et le géant Ça ça fait chier Ça fait chier Mais après Après le mec Prend douillette Il est à 13 Au final Faut qu'il arrive A passer mes taunt Je pense que là On y va On va tout droit Bonjour Le jetlining Pour gérer Ouais J'aurais peut-être Pas géré comme ça Mais bon Ah le loup alpha Et du coup Il peut aller gérer Ma 6-6 C'est pas mal C'est pas mal J'étais un petit peu bourrin Après il perd quand même Beaucoup de board On commence par le totem On va voir si on a le bon On a le bon Donc on est des PGM Ah du coup On s'emmerde pas la vie On le bourre Et pour l'instant J'attends On va garder le flemmetong En main Un petit peu comme un joker On a Alakir On a quand même des trucs Un petit peu sympa Portal du maelstrom Ok Ce qu'il peut gérer derrière Faceless C'est pas très grave Alors on va mettre Un coup de totem Si je flemmetong C'est 4 d'attaque Plus 2 ça fait 6 8 8 et 5 ça fait 13 Si je dis pas de conneries Je pense que j'ai J'ai l'éther Voilà GG Misplay ou pas Au début avec l'anguille C'est la bourrada C'est le létal C'est l'ennui Pour notre adversaire Et le mec Un petit peu dégoûté Je pense Et nous BOUM Propulsion Dans le ladder Légende Incroyable Voilà C'était le petit chaman Père élémentaire Que j'ai joué Pour passer légende Très très sympa L'auteur du deck Il s'appelle Psych Il était hier Rang 12 Légende Né avec Donc voilà Si vous avez envie De jouer un petit peu différent Vous voulez ramener L'ami Kaka Limos Vous pouvez passer On va regarder la liste Vite fait Parce qu'il y a Des petits choix tech Qu'on a pas vu Dans ces games Qui sont intéressants Donc derrière On joue pas Crackle A la place On joue Erson Might Donc c'est le sort Qui pour 2 Donne plus de plus de A une créature Et si c'est un élémentaire Ça va te rajouter Un élémentaire dans la main N'hésitez pas Juste le mettre Sur un totem Vous faites un T1 Totem T2 Sur le totem Vous lui mettez plus de plus de Bah je veux dire C'est un totem de soin Je veux dire Derrière vous êtes là Vous avez une 2-4 Qui soigne C'est direct Vous partez bien dans la game Plus tard Vous avez le Fireguard Destroyer Il est présent sur le board Tu mets plus de plus de Bon ça devient une créature débile Ça te remet un élémentaire Dans la main T'as le Fire Elemental Quand même Ça peut aller sur un Alakir Pour le booster Donc au final Ça te fait quand même Ce petit burst possible Au T10 Où ton Alakir est 5-5 Donc c'est comme le mettre A côté d'un Flemethong Derrière T'as pas mal de trucs comme ça Et tout simplement Le plus de plus de Qui vous permet De prendre des bons trades Et je sais par exemple Qu'il y a des versions En Corée Des Des chamanes paires Qui jouent Je vais vous montrer Le délire Ça joue Spirit Claw X2 Ensuite ça joue Le sort que je n'ai pas Je pense Cryostasis Voilà Donc qui donne Plus 3 plus 3 Et qui frise le minion Donc ça c'est super fort Sur tes totems Parce qu'au final Tu peux jouer ça au T2 Sur un de tes totems Et tu récupères un truc débile Tu récupères quand même Une 3-5 Qui attaquera par la suite Et derrière Ça joue ce petit minion A deux Qui est le Fisherman Si je dis pas de conneries Alors attendez Je vais vous montrer C'est juste pour vous dire Que vous pouvez vraiment Tweaker vos chamanes paires Différemment Qu'au final Le faceless Et tout ça Est pas si requis Voilà Ça tu joues le Tuscar Fisherman Qui en fait donne C'est une de 3 Donc un bon body Quand même Qui est assez intéressant Et ça donne plus Un spell damage A un autre minion Donc vous avez quasiment Tout le temps des tokens Vos tokens coûtent 1 Donc au tour 3 vous pouvez faire ça Ça combat avec votre griffe Donc c'est une version aussi Que vous pouvez essayer Que j'essayerai sûrement aussi Peut-être cette saison Ou la saison prochaine Et je vous montrerai ça Avec plaisir En tout cas Merci à tous les sauvages Gros bisous Et on se retrouve dans une Prochaine vidéo A la prochaine Les sauvages Oh je suis un ultrasord Si toi aussi tu aimes Faire partie de la jungle N'hésite pas à regarder Les autres vidéos des sauvages Et à t'abonner Ça leur fera extrêmement plaisir Mais quand sais-je Je ne suis qu'un ultrasord Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé